Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me l'as, moi ça va, super, merci. Aujourd'hui on va un petit peu parler de comment ruiner ces monstres, est-ce qu'il faut plutôt les ruiner à la main ou potentiellement utiliser des outils tiers qui sont totalement tolérés par le jeu, vous vous inquiétez absolument pas pour ça. Je sais, il y en a certains qui vont se dire tout de suite, mais attends, mais moi je ruine très très bien mes monstres à la main, j'ai pas besoin de tes outils et tout, en plus c'est super compliqué. Et justement, on va être un petit peu là pour parler de tout ça, de à quel point c'est mieux de ruiner avec cet outil-là que par rapport à la main, et aussi à quel point l'outil n'est pas si compliqué que ça au final. Donc quand je parle de ruiner à la main, c'est simplement utiliser l'outil du jeu directement, et par exemple se dire, voilà, je prends cette rune-là, je prends cette rune-là, et ça c'est mon meilleur build, je le sais, je connais mes runes, y'a pas de soucis. C'est très bien, potentiellement tu peux commencer à ruiner tes monstres à la main, je pense qu'il y a certaines personnes qui le font très très bien, attention, je dis pas le contraire, c'est pas une critique par rapport à tout ça. Mais vous allez comprendre par la suite qu'à la main, t'es totalement limité, mais genre vraiment. Pour ceux qui ne savent pas de quel outil je veux parler, c'est de cet outil-là, donc SummerScore Optimizer, qui est un outil qui te permet de calculer des milliards de builds en quelques secondes, ce que tu ne peux absolument pas faire à la main évidemment, ce sera un petit peu de présentieux de penser le contraire. Et on va un petit peu passer par toutes les fonctionnalités de cet outil également, parce qu'il y a énormément de fonctions sur cet outil, et souvent un des arguments un petit peu de ceux qui runent à la main par rapport à ceux qui utilisent cet outil-là, c'est que évidemment si tu connais tes runes, tu n'as pas besoin de cet outil-là, et même potentiellement tu feras de moins bons résultats avec l'outil qu'en runant à la main, parce que l'outil ne connaît pas spécialement ce que tu veux faire évidemment avec cet outil. Mais en fait, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'en fait si tu connais tes runes, et que tu connais comment tu veux agencer ton compte, tu peux tout simplement, quand tu connais également évidemment cet outil-là, dire à cet outil, en fait je veux que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça, si tu vois un truc qui cloche, tu corriges, il n'y a vraiment pas de souci. Tant que tu connais tes runes, et en plus de cet outil, tu feras d'office mieux qu'à la main. D'office, ce n'est pas possible. Souvent on a tendance à se dire que quand on lance des fonctionnalités de l'outil, donc par exemple, là on va chercher des builds avec un petit peu de précision, etc. Je suis justement en train d'en faire un petit peu. On va se dire, voilà, on lance les builds, voilà, il y a 2 billions de builds, donc c'est 2 milliards de builds, qui sont calculés en 7 secondes évidemment. C'était peut-être un peu plus que 7 secondes, mais après ça. Évidemment, tu te dis, il y a des gens qui vont par exemple trier par efficiency, donc l'efficience de tes runes, ils vont se dire, bon bah je prends le premier ici, voilà l'outil c'est comme ça. Bah c'est bizarre, j'ai fait mieux à la main. Enfin, évidemment, si tu ne prends pas en compte tout ça, tu ne prends pas les démèges, tu ne prends pas la tankiness, tu ne prends pas potentiellement, si par exemple tu fais un violent broken comme ça, que tu ne prends pas en compte les runes en plus qui vont être prises, par exemple, ça va te faire un violent avec une rune build et une rune rage, tu vas dire, mais en fait la rune build j'en ai besoin, et du coup l'outil il me la prend. Mais ça par exemple, tout simplement tu peux par exemple, si tu connais bien l'outil, exclure les 7 wheels, si tu ne veux vraiment pas que ça te prenne du wheel dans ton broken set, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. C'est vraiment, je vous dis, juste le fait de maîtriser l'outil qui va bloquer certaines personnes. L'un des autres arguments de ceux qui vont runer à la main par rapport à cet outil, c'est qu'évidemment, par exemple, tu as plus le contrôle pour un équilibre de 7, je m'explique par exemple, tu veux que deux monstres soient à 332 speed, comme par exemple mon triton qui a 331 et ma kabila à 331, tu veux vraiment que les deux aient environ la même speed, et pas qu'il y ait un déséquilibre, par exemple un triton à 340 et une kabila à 320, parce que du coup, si ton triton est ban, ta kabila elle est assez lente, et c'est forcément ce que les gens vont se dire en utilisant l'outil. Par exemple, je rune d'abord mon triton qui va prendre les meilleures swifts, et ensuite ma kabila elle n'aura plus rien et je n'aurai pas un bon équilibre. Et à la main par contre, ce que je peux faire, c'est échanger 2-3 runes et faire en sorte que ce soit un peu plus équilibré. Mais ça, vous pouvez le faire avec l'outil, il faut juste essayer de plus s'en servir en fait. Alors une des autres fonctionnalités de l'outil, c'est de pouvoir faire des speed tuning ultra serrés, vous allez comprendre. Donc là, par exemple, c'est ma draft actuellement que j'ai pu faire avec l'optimizer. À savoir un Geogoon à 277, Moor à 275, Juno à 276. Du coup, on se dit, mais là, elle a plus de speed, donc ce n'est pas normal qu'elle soit derrière. Mais ça, c'est évidemment par rapport au totem, par rapport au lead speed, etc. Là, on voit qu'on a un lead speed d'actif. S'ils désactivent, ils auront le même speed en combat. Mais du coup, si je l'active, comme Moor a plus de speed de base, et que ça va jouer avec des arrondis assez spécifiques sur Summer of War, on va voir qu'en fait, là, les arrondis, avec les arrondis, avec le lead speed qui est calculé, en fait, on a des speeds en combat qui ne sont pas les mêmes que les speeds de runes, évidemment, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, par exemple, on a un Juno à 317, Moor à 316, Juno à 315, Gina à 315, parce qu'évidemment, j'aime bien que la Juno joue après le Moor, au cas où le Moor a tout strip. Je peux commencer à cycler avec le skill 1 de ma Juno, par exemple, vu qu'elle est en vampire, je ne vais pas pouvoir faire des stuns. On a Gina juste derrière, Chongpong juste derrière, Neftis juste derrière, et on a Neftis, Poseidon et Charlotte à 313. Ce qui fait que, par exemple, si je joue ma Neftis en premier dans le pick order, ma Neftis va toujours jouer avant Poseidon et Charlotte. Et comme je first pick dans mes premières rotations, Neftis par rapport à Poseidon et Charlotte, ce n'est vraiment pas un souci. Et vraiment, ils ont la même speed en combat. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de chances que je me fasse cut ma Neftis avec mon Poseidon et ma Charlotte, parce qu'il faut vraiment qu'ils aient également 313 en face et que ça joue par rapport au décimal, ce qui est vraiment très, 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 très rare. Ça ne m'est jamais arrivé. D'ailleurs, entre Neftis et Poseidon, ou Charlotte. Donc ça, c'est vraiment des trucs que vous pouvez faire, ultra serrés par rapport à l'Optimizer. Et par exemple, imaginons qu'on ait joué, on ait ruiné Moore et Changpong, et que maintenant, on veut une Neftis qui soit vraiment en chute derrière. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas une Neftis, mais c'est juste arbitraire par rapport à ça. Il faut une Neftis qui soit à 274 de speed, très exactement, parce que sinon, tu perds trop de speed d'écart et tu peux te faire cut beaucoup plus facilement dans ce genre de cleave. Et en fait, avoir un monstre à 274 de speed, très exactement, par exemple, en violent wheel, en speed d'Ocrit à attaque, par exemple, parce que moi, j'aime bien avoir beaucoup d'attaque pour les Douglas, pour le Sumo Neftis. Eh bien, à la main, c'est très, très dur à faire, évidemment, parce que tu veux une speed exacte à la speed près, ou alors à un speed près même, mais c'est quand même très, très difficile à faire. Tu peux le faire à la main, mais tu n'auras peut-être pas le truc le plus optimal en termes de combinaisons de runes, parce qu'il y aura peut-être des milliers de combinaisons différentes à cette speed exacte, et tu n'auras peut-être pas trouvé la même, la bonne, la plus optimale. Donc, voilà, je me tue à vous dire, mais c'est vraiment un truc de fou de pouvoir faire ça ultra serré à ce point-là. Alors, attention, évidemment, aussi, l'ordre dans lequel vous allez ruiner vos monstres va avoir beaucoup d'impact, parce que, par exemple, si le premier monstre que vous ruinez, c'est un Carnal, et vous trouvez avec l'outil un Carnal avec 110% d'efficience, plus 180 en violent wheel, vous êtes là, mais trop bien, je peux faire ça, moi, j'adore cet outil. Et en fait, derrière, tu vas comprendre que tous tes monstres ne suivent pas ton Carnal, et tu es là, mais du coup, c'est chiant, parce que ça m'a donné un build que je ne peux pas suivre derrière. Mais ça, c'est évidemment pas la faute de l'outil, c'est toi qui dois vraiment établir tes priorités de runage, et qui doit un petit peu mieux connaître ton compte par rapport aux runes que tu peux faire, les runages que tu peux faire différents. Par exemple, plutôt te dire, en vrai, moi, si je dois faire une dizaine de runages, je serai plutôt vers les 265 de speed, plutôt qu'avoir un Carnal 280, et tout le reste un petit peu trop défoncé, parce que du coup, tu auras pris toutes tes runes avec énormément de speed sur ton Carnal, ce qui fait que tu n'auras plus rien pour le reste, en fait. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo justement qui se consacre entièrement à ça, à vraiment établir des priorités de runage, vraiment suivre les bonnes étapes pour pouvoir ruiner, reruner son compte. Donc, je la mettrai dans la description si ça vous intéresse. Ça, c'est l'exemple de mon meilleur swift actuellement sur mon compte, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est pas pour flex ni rien. C'est vraiment pour vous dire qu'à la main, ce genre de build-là, c'est très très faisable à faire. Ce qu'on va se dire, en fait, là, je veux vraiment mon triton le plus rapide possible avec une très très bonne précision. Donc, je prends en vrai mon accuracie la plus rapide, je prends ici ma swift la plus rapide. Je peux vous montrer ici, c'est vraiment la plus rapide, c'est la première. Ici, c'est la deuxième parce que mon VRD est plus important actuellement sur mon compte, et je ne peux pas vraiment perdre cette speed ici. Et actuellement, j'ai mes deux quadrolls en swift ici parce que je veux vraiment que mon triton soit très rapide pour pouvoir contest la speed. et à côté, évidemment, la speed peut changer par rapport au ruinage parce que ce n'est pas la speed qui va changer par rapport à ça. Mais on va se dire, en fait, à la main, c'est très facile à faire, c'est très faisable à faire. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'outils pour ça. Mais je vais vous montrer des exemples où vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Prenons l'exemple dans l'U-Chain où par exemple, il te faut attaque, dégâts crit, attaque. Donc là, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Il te faut 100% au crit. Par exemple, il te faut 152 speed pour jouer avant les vagues ou potentiellement jouer avant par exemple ton sat en géant. Et en fait, ce que tu veux, c'est avoir le meilleur build actuellement et potentiellement, ça va être du rage, potentiellement, ça va être du fatal, peut-être du broken, du lame, etc. J'ai fait une vidéo sur les optimiser vos builds où j'en parle en long et en large. En fait, ce qu'on peut faire avec cet outil, c'est simplement se dire que par exemple, on veut 2500 attaques, plus 100 crit, 150 de speed. En fait, on peut directement aller regarder les dégâts que font ton skill 3, donc amputation magique. Sur la def, on s'en fout parce que, évidemment, c'est linear def. Les skill up, on les met au max parce qu'on est skill up. On peut se dire qu'on n'est pas skill up, on met 0 par exemple. On a de linear def, par exemple, on sait qu'on est... Imaginons qu'on ait 2 set fights, on met 16% d'attaque en plus sur un crit, évidemment, parce qu'on veut du 100% au crit. Là, je vais faire un petit calcul. Vous allez voir que, vous voyez le nombre de millions de builds potentiels à 100% au crit, 2500 attaques, 150 de speed. Voilà, c'est juste une petite facette de ce qui se passe dans cet outil. Évidemment, il va falloir lui donner plus de directives. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis entre 150 et 160 de speed parce que je me dis que je ne peux pas être trop rapide non plus par rapport à ma team Sat Melia Tattoo. J'ai mis 190 de dégâts crit minimum parce que je sais que même dans des builds fatales avec beaucoup d'attaques, j'aurai au moins 190 de DCC, la Somme Luchenne parce que je connais un peu mes Luchenne. J'ai mis 3000 d'attaques parce que je sais qu'un bon Luchenne aura très facilement 3000 d'attaques, même en rage. Et donc, voilà, je vais maintenant optimiser. Et vous voyez que malgré ça, malgré ça, il y a encore des centaines et des centaines et des centaines de builds. On est déjà à 200 000 builds de calculés. alors qu'on est entre 150 et 60 de speed à 100 taux crit, 190 de dégâts crit, 3000 d'attaques. Donc, vous imaginez faire ce genre de choses à la main, c'est juste pas pensable. Donc là, c'est le résultat. Bon, je remarque en vrai que mon ancien build était à 2900 d'attaques. Donc, j'aurais dû mettre 2900 ou même 2800 pour vraiment avoir une plus grande range. Là, c'est un petit peu juste pour vous illustrer l'exemple. Et on voit évidemment ici qu'on a un runage en fatal lame qui en fait est meilleur que le rage lame que j'avais avant qui est à 200 de dégâts crit alors qu'il a 3400 d'attaques qui est en fait en fatal et qui fait plus de dégâts que mon set en rage. Et ce qui est bien, c'est qu'on a directement les dégâts bruts que ton machine va faire à blanc. Là, comme ça, sans buff attaque, ni rien, avec 16% d'attaques avec les set fights comme on avait dit. Si on veut, on peut mettre 0% ici. On peut mettre évidemment un buff attaque parce que souvent, ce qu'on fait avec un Lushen, c'est qu'on peut lui donner un buff attaque. On apply, on a déjà les 12200 de dégâts directement. Et là, vient un problème, c'est les artefacts. Potentiellement, calculer les meilleurs artefacts que tu auras avec un buff attaque, avec tout ce que tu veux, etc. Et en fait, le problème, c'est que par exemple, là, j'ai 4200 000 builds de trouvés. Imaginons que derrière, si on veut recalculer ce genre de choses avec ce genre de stats, si on veut calculer avec les artefacts, voilà, là, on a déjà 49 trillions de builds, donc c'est 49 000 milliards, je pense, de builds. Donc forcément, c'est compliqué à faire ça à la main, vous comprendrez. Évidemment, tu peux commencer à calculer tes artefacts en utilisant d'autres programmes ou en faisant à la main, en calculant avec une calculatrice directement tes builds. Mais évidemment, en fait, ce truc-là, il fait tout pour toi, donc tu n'as pas besoin de faire tous ces trucs-là, d'avoir un autre Excel pour toi, etc. Tout ça, c'est fait directement pour toi et il va calculer avec par exemple un artefact qui a un petit peu de buff augmenté, un petit peu de dégâts, crit, skill 3, etc. Il va tout calculer pour toi et il va te dire le meilleur build avec les artefacts que tu auras. Alors évidemment, ici, 80 trillions, ça va être un petit peu difficile à calculer directement. Ce que tu peux faire, c'est bloquer quelques builds et avec ces builds-là, tu vas faire en gros et derrière, tu vas utiliser l'option des artefacts. Là, on verra que tu auras beaucoup moins de builds potentiels parce que forcément, les artefacts, on n'en a pas énormément non plus pour l'instant et là, évidemment, j'ai sélectionné des artefacts et en plus, artefacts, par exemple, tu peux te dire si je veux par exemple un artefact qui a deux fils d'accuracy skill 2, tu peux très bien te dire que le premier artefact, il a de l'accuracy skill 2 tout simplement. Voilà, skill 2 accuracy et au moins, ça va te sélectionner que les skill 2 accuracy si vraiment tu veux que ça. En plus, ce qui est cool, c'est que par exemple, tu as évidemment directement la tankiness, ça c'est un mélange entre les HP et la défense, le EHP, donc c'est l'effective HP, tu as la tankiness évidemment quand tu te fais break death et ça par exemple, c'est très bien parce que par exemple, si tu veux te faire un balaigre pour ton BJ5, en général, le balaigre, on conseille justement 90 000 effective HP et là, tu peux directement aller mettre 90 000 effective HP minimum directement sur ton balaigre et tu auras directement des builds avec les meilleurs dégâts que tu as avec 80 000 et 10 000 effective HP ce qui forcément te facilite la tâche. En ce qui concerne le tri de rune, le tri de gemme, de meule, etc., c'est aussi un outil qui est vraiment cool pour pouvoir un petit peu tout trier, moi c'est ce que j'utilise. Si par exemple, je viens de dropper une grind légendaire 4-5 de speed en endure par exemple, tout simplement, je vais aller dans endure, je vais voir un petit peu les meilleurs speed que j'ai, je vais voir par exemple, là j'ai une 26 de speed avec 16% résistance qui a l'air pas trop trop mal, bon pour le coup, elle est en antique donc ça va dépendre aussi, tu peux évidemment décocher l'option antique, tu fais juste non, là tu as toutes les antiques qui vont disparaître évidemment, par exemple là je vois une autre 26 de speed qui est meulée à 4 directement, donc là je peux directement me dire, là par exemple, c'est là potentiellement je peux aller mettre ma grind dessus et tenter d'avoir un 27 de speed là-dessus, alors potentiellement vous allez pouvoir mettre l'efficience et vous dire par exemple là c'est une rune très très efficiente, 113% d'effet ici, il y a beaucoup de stats que j'utilise potentiellement parce que là elle est dans l'inventaire, mais imaginons que celle-là, bon je n'utilise pas trop mon Urcha, mais imaginons que j'utilise Urcha, là je vois que celle-là elle est sur Urcha, c'est un monstre que j'utilise, c'est grindé à 4 donc je me dis, en vrai la rune elle est pas mal du tout, peut-être que c'est vraiment celle-là qui mérite un plus 1 upgrade avec la grind légendaire, et c'est un petit peu comme ça que je fais en général quand je fais un gros tri de runes, de grind, de tout ça, j'utilise aussi l'outil pour le coup. Il y a énormément d'autres fonctionnalités sur cet outil qui est vraiment merveilleux honnêtement, je sais que j'en ai beaucoup parlé avec beaucoup de conviction, c'est pas une OP ni rien, c'est vraiment un outil que j'utilise presque plusieurs fois par mois depuis environ 6-7 ans je pense, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé, et en plus derrière, honnêtement, t'apprends aussi à connaître tes runes en utilisant cet outil régulièrement, et honnêtement, c'est fun aussi à utiliser, moi j'aime beaucoup faire mon petit optimizer et ensuite je regarde un petit peu les builds que j'ai fait et tout, c'est cool d'aller voir ces chiffres, les efficiencies, tes runes, tu vois un petit peu comment tu progresses aussi parce que t'as plein de stats sur ce site, et donc j'en ai fait plein de vidéos également, par exemple un peu plus par calculer les dégâts, ça j'ai fait ça en détail, j'ai fait tout ce qui est speed tuning, j'ai fait ça beaucoup plus en détail, débuter avec l'outil évidemment, et évidemment extraire aussi son JSON parce qu'il faut que t'apportes un fichier à cet outil, à ce programme pour qu'il puisse quand même connaître tes runes, tes monstres, etc. Donc il y a vraiment plein 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 de choses que vous pouvez faire avec cet outil et moi je vous conseille vraiment de vous y mettre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens parce que l'argument, un des arguments c'est que t'as un petit peu peur de t'y mettre, tu penses que c'est un petit peu trop dur, ça a l'air compliqué et tout, honnêtement c'est pas si compliqué que ça, donc moi je conseillerais de s'y mettre le plus rapidement possible pour pouvoir le prendre en main et vous dire en fait c'est trop bien, c'est juste trop bien et c'est ce que me disent tous ceux qui commencent et je vous jure c'est pas inopé, je gagne pas du tout d'argent en disant ça, c'est vraiment un gros conseil que je vous donne parce que je pense que j'ai honnêtement pas mal progressé sur le jeu et en termes d'efficacité de build, etc. On voit vraiment que tout est vraiment trié comme il faut et j'ai vraiment tout optimisé comme il faut presque au maximum mon compte, c'est pas pour rien que je suis dans le top 50 actuellement mondial alors que j'ai vraiment pas les runes du top 50 donc je pense que ça a un grand 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 impact là-dessus et bah écoutez, j'espère que je vous ai convaincu dites-moi si j'ai des trucs que j'ai oubliés s'il y a des trucs où vous avez d'autres arguments par rapport à ça je peux évidemment en parler dans les commentaires on peut un petit peu avoir des discussions constructives par rapport à ça du coup j'espère que cette vidéo vous a plu également et vous inquiétez pas il y a tous les liens dans la description si vous voulez un petit peu vous y mettre écoutez, passez une agréable soirée, journée, peu importe vous en êtes et n'oubliez pas de vous abonner et ciao